Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Père Gordière et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, c'est une vidéo particulière, vous allez me dire mais où est-ce que tu es, je suis dans la cuisine, voilà simplement, et aujourd'hui on va tenter de réaliser une recette de tacos, oui c'est une vidéo qui est manuelle, voilà, on avait fait le dessin la première fois et maintenant on va faire la cuisine et après on verra bien, je vous avais demandé sur Instagram de m'envoyer vos indignants que vous voulez, sauf que j'ai eu aucun retour, c'est pas grave, donc du coup j'ai décidé de faire Amazon, et aujourd'hui les amis on va faire un tacos avec des tenders et des frites, ouh, c'est pas combien du goût, du coup il y a un plan, il y a un plan ici, et un plan ici, ou encore vous verrez le plat et tout ça, et puis juste comme c'est hyper plaisir de vous montrer tout ceci, et puis du coup les gars c'est parti, on va passer à la première étape qui est la préparation, c'est parti les amis, donc du coup pour la préparation, il va nous falloir des pâtes, de la pâte, bien évidemment en géomatique, des frites, je vous propose également des frites en micro-ondes, comme ça c'est puissant, et vous verrez pas parce que ça me sert pour caler le téléphone, mais c'est tender, c'est là, je trouve, et voilà, j'ai voulu choisir une sauce, des frites au sommet, voilà, c'est parti, bref, on va commencer par la première étape qui est l'uniquement d'où vous prie, le papier avec la panne, donc c'est bon, il va y avoir, pas de gros tas, il galère déjà l'ouverture série, comment ça se fait, mais vous, c'est la première fois que je fais un tacos, un tacos, il y a des carbois, il y a des cuisodes, ah ça va, ah c'est tellement plus rapide, waouh, je suis tellement intelligent, ok, et du coup là, on va sortir, bah, une pâte, donc voilà, c'est bon, normalement une pâte simple, normalement une pâte simple, normalement c'est du pâte comme vrai, il y a des petits tacos, c'est comme ça, puis ensuite déborde et se rabattent, comme ça, voilà, là ça, ok, c'est bon, j'ai le petit tacos, donc, donc je vais vous laisser, avec le fort qui est expliqué, donc je vais vous laisser ma tête, qui est pas trop mal quelque part, bref, et donc c'est parti, on passe à la préparation, donc du coup les gars, on se retrouve sur cet écran là, donc la préparation est assez simple, là on a notre pâte, qu'on va d'abord, badigeonner de moutarde, enfin moutarde, pfff, mayo, donc, j'allais faire, non c'est un sketch, j'allais appuyer alors qu'il y avait encore le truc de plastique dessus, oh la vache, je suis pas doué, attendez je l'ouvre, ok c'est bon, on a pu ouvrir, maintenant on va, on va bouger ça, la merde, on se coin un peu, et du coup c'est parti, on va badigeonner ça de sauce, ok, là on a une autre sauce, maintenant notre sauce est mise, et maintenant ce qu'il va falloir faire, ça peut paraître con, mais ce qu'il va falloir faire chauffer, c'est qu'il va falloir faire chauffer les tenders, donc attendez, hop du coup, je change, hop, là du coup vous pouvez me revoir, je prends juste la boîte de tenders, tac, comme ceci, les tenders va falloir les faire chauffer d'abord, vous pouvez les faire chauffer, c'est assez simple, on verra qui se passe la figure, hop, du coup là, vous voyez pas à côté, j'ai un deuxième plateau, voilà, où dedans, on va mettre les tenders, on va faire chauffer, on va prendre le papier cuisson, ouais, du coup, le papier cuisson, il est, te trompe ou pas ? notre papier cuisson, c'est juste ici, on va venir en mettre, toute la surface, voilà, ben voilà, une feuille complète, ça suffit, dans son temps, dans la cuisine, n'oubliez pas ça, donc voilà, on va pouvoir se voir, les tenders, ils sont comme ceci, donc qu'est ce qu'on va faire ? ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, oh, ça sent bon le pied, ça fait, ça fait, ah non, vous pouvez pas, je suis un bâtard, ok, je vais prendre les deux, on va faire un test, avec deux, si c'est bon, j'ai une sorte, on fait le voir, on fait le voir, on fait les deux, et ensuite, voilà, il y a deux étapes, et du coup, ils disent ensuite, on effait les morceaux de coulée, si on fait des cuissons, ça c'est fait, pendant 12 minutes, voilà, Alors écoute, moi, c'est toi David, dis-moi. Fais un essai avec un. J'en ai mis deux au cas où parce que j'ai fait les calculs, normalement, j'en ai en mis deux parce qu'à cause, il y a nettement assez pour... Faisant deux, tu vas voir ce que tu as devu effectuer et tout. Allez, c'est parti. Donc là, c'est en fournée, donc je vais mettre un chrono parce que j'ai peur de me rater. Donc c'est 12 minutes pour me fonder. Enfin, pour me fonder. Au four, on va démarrer. Let's go. Donc là, on va attendre pendant 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Et bien ce qu'on peut faire, et bien c'est attendre. Donc je vous reprends quand les senders sont culs. Les gars, du coup, là, je vais insérer les frites dans le micro parce qu'on est bientôt à 3 minutes. Et là, quand ça va dans 3 minutes, ma technique, c'est de venir mettre le micro dans 3 minutes. Comme ça, les deux auront le temps de finir en même temps. Il y en a un là-dedans. Ah, et aussi, du coup, je vais vous montrer. J'ai une planche à découper. On va découper les senders pour en faire des petits morceaux. Il ne faut pas éclairer du tout. Au contraire. Il ne faut pas éclairer du tout. T'inquiète, le surveille. T'inquiète, le surveille, le surveille. Bref, les gars, on se retrouve. Parce qu'il faut le jongler entre les deux trucs. On se retrouve après, les gars. Tout de suite. C'est les gars qui ne restent plus que 8 secondes. 8 secondes, les gars. Les frites vous en avez depuis. 8 secondes, 3, 2, 1. Bingo. Allez-moi. Vous voulez bien ? Ouais. 1. Trop bonne carte de jorée. Ah. OK. JP s'occupe de sortir les tenders. Non, ouais. Là, je vais m'occuper de sortir. Oh. Il sent bon ? Oh, génial. Oh, ils sont bien dorés. Oh, les gars, j'ai réussi. J'ai trop réussi. Non, non, non. Bah, rien, j'ai dit. Vas-y, non. C'est trop beau. Là, on va faire ce qu'il dépose. Là-dessus. Parce qu'on va passer à la partie découpage. Donc là, je vais vous repasser avec l'autre caméra. Hop. Du coup. Non. Tu veux les couper comment ? On va les couper en petits morceaux, comme ça. Le plus simple. Ou après, on peut couper en 4. Et après, en 4. Ah. Oui, bien vu, comme j'avais fait. Comme ça. Ouais. Et puis après, couper. Exactement. En dessous. Voilà, comme ça. Allez, allez, allez. On est sur le conseil. Maintenant, on va mettre et on va disposer ça. Ah oui, alors, c'est un conseil qui permet de t'expliquer quelque chose. Tu veux mettre dedans ? Quand tu mets des machins dedans. Ouais. Bon, là, c'est pas grave. Il faut toujours partir du milieu. Toujours partir du milieu. On apprend toujours plus. Non, mais toujours partir du milieu. Pour pouvoir faire une espèce de... Comme une rosace. Oh. C'est joli. Attendez, les gars. Je vais me faire un pancou. Ok, les gars. C'est magnifique. Là, on va venir y incorporer les frites. On va mettre quelques frites dessus. Et là, on va venir refermer le taco. Ça, c'est avec la partie la plus compliquée. Trop des frites. Voilà, c'est ça. Ah oui, par contre, les frites, c'est pas les marmottes. Voilà, nickel. Justement, là, t'allais faire la grosse erreur. C'est de partir sur le côté horizontal. Là, on va partir sur le côté. Comme ça, tu vois. Oh, let's go. Wouhou. En espérant que ça va aller. Au pourpour. Voilà, non, à la poêle. Et les gars, donc là, on va passer avec la poêle. Donc, on se regarde d'exécu pour la dégustation. Attendez. On va juste goûter. On va goûter une frite. C'est la poêle, maintenant. Première impression de JP. Non. Allez. Première impression pour JP. Alors ? C'est pas en bouche qu'il a dit, il ne se faisait bien d'idée. Alors, go. Ah bah attend, on va goûter. Sors. Tu vois ? Sors, je prends à la main. Oui. Dégustation pour moi aussi. Je vais prendre le coup. C'est arrivé ? Alors ? Je vous jure que c'est ultra beau. C'est ultra beau. Il n'y a même pas comme sel. C'est tellement beau. C'est de la bouche de maison. Voilà, c'est tellement. C'est ultra beau. Un gars, on va le manger et on se trouve juste après. Pour vous. Hum. Donc du coup, les amis, ça y est. Alors, je suis retour au studio. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fini la déluxation. Voilà. Alors, j'ai demandé une note à tout le monde. A tous ceux qui avaient goûté. J'ai demandé une note. Et la note qui m'est revenue le plus, c'est un 16 sur 20. Donc, je suis très content. On a réussi le défi. On a fait un putain de tacos. Ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas participé. Parce que j'aurais voulu participer. Voilà. Mais bon, pas grave. Voilà. En même temps, je m'y prends un peu tard. Vous avez école. Donc, voilà. Il y a école et tout. Bref. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous voulez encore plus de contenu comme celui-ci. Et la prochaine vidéo d'activité manuelle, on verra ce que ce sera. Mais ce sera un truc sympa. Bref. Les amis, je vous dis à la prochaine. C'était AgentGave. Ciao, ciao.